Cinq livres, c'est difficile parce que, comme vous le voyez derrière moi, j'aime beaucoup les livres et ils m'accompagnent de partout, je les traîne de partout, je les balade avec moi. Donc, là en ce moment, comme je suis sur l'île de faille, j'aimerais parler de l'autre version de la littérature de Nancy Houston, que sont ses essais. Et entre autres, il y a un essai de Nancy Houston qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle « Professeur de désespoir », qui est donc publié chez Actes Sud, et qui a été pour moi comme une révélation du fait qu'on était quand même une famille, et qu'il y avait des gens qui pensaient l'antinihilisme. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, pour avoir l'air intelligent, il faut être lucide, donc très pessimiste, etc. Et que c'est une doxa, c'est quelque chose qui nous pèse dessus. Alors, je ne dis pas, il y a des raisons d'être pessimiste. Mais néanmoins, quand on essaye de plaider pour un humanisme, ou par quelque chose comme ça, on passe volontiers pour un peu simpliste, un peu bête, un peu naïf. Je trouve que, par exemple, Camus, on lui a beaucoup reproché ça, d'être une espèce de boy scout. Et du coup, Nancy analyse ça dans « Professeur de désespoir » de manière magnifique, en passant par Thomas Bernard, Schopenhauer, et elle arrive jusqu'à des auteurs beaucoup plus contemporains, comme Houellebecq, par exemple, qui est un grand représentant de ce nianisme aujourd'hui. Et quand j'ai lu ça, je ne sais pas comment vous dire, j'ai senti un réconfort en me disant, « Ah oui, ça fait du bien. » Ça fait du bien de dénoncer ces choses-là et de dire qu'il y a d'autres tendances. Ça ne veut pas dire que l'autre est stupide, mais ça veut dire qu'on ne peut pas tout mettre à l'aune de ces jugements-là. Donc c'est un roman que j'aime, enfin c'est un essai que j'aime bien recommander. Le deuxième dont je parlerai, ça a été un coup de foudre qui a été ma découverte de Roberto Zucco de Coltès, donc pièce de théâtre. J'étais à cette époque-là étudiante et je travaillais au TNP et j'ai lu par-dessus l'épaule d'une secrétaire qui était en train de taper le manuscrit. Et si je parle de coups de foudre, c'est que vraiment au sens amoureux, il s'est passé quelque chose qui a été de l'ordre de la reconnaissance. En lisant particulièrement la scène qui s'appelle « Juste avant de mourir », j'ai eu l'impression que si j'avais eu la plume pour ça, j'avais écrit ça dans une vie antérieure ou je ne sais pas. Et ça a été à l'origine de ma passion pour Coltès qui fait que j'ai monté Roberto Zucco, j'ai monté tout Coltès. Je lui ai même fait réécrire d'autres pièces, j'allais dire, en faisant des montages, des collages. J'ai monté des inédits. Enfin voilà, Coltès est quelqu'un qui m'a accompagnée dans toute mon œuvre théâtrale et qui a marqué ma mise en scène. C'est-à-dire des choses que j'ai découvertes avec lui marquent aussi des pièces qui ne sont pas de lui. Donc en plus, édition de minuit, il y a quelque chose qui fait que les pièces de théâtre de Coltès se lisent. C'est rare de lire des pièces de théâtre. Là, on s'est rendu compte que les jeunes les achètent pour les lire et pas seulement comme pièces de théâtre. La troisième, le troisième dont je parlerai, c'est La Voix de Edgar Morin. C'est là aussi, peut-être, on m'a reproché de le lire de manière un peu plus optimiste que ce que c'était peut-être, mais j'aime beaucoup cette idée que, à la base, très pessimiste, c'est-à-dire que si on analyse scientifiquement les données démographiques, écologiques, nucléaires, les ressources, l'humanité va mathématiquement, scientifiquement à sa disparition, à ses prochaines. Mais, il dit, il y a toujours eu dans l'humanité des phénomènes de hasard ou des phénomènes de prise de conscience, de petits ruisseaux qui peuvent se rejoindre pour inverser la tendance. Je pense que c'est quelque chose qui guide aussi beaucoup mon travail, c'est-à-dire qu'on peut se dire le théâtre est une chose... À quoi ça sert ? Ou est-ce que c'est vraiment utile ? C'est des petits ruisseaux et j'essaye toujours, j'ai un côté un peu comme ça, chien de berger, à essayer de fédérer les énergies, fédérer les gens. Et je pense que ça peut être une prise de conscience, c'est une manière de mieux nous penser, nous-mêmes, mieux nous rendre conscients et responsables, et du coup, permettre d'inverser la tendance, je l'espère. Et il y a un livre qui m'a beaucoup marquée il y a longtemps, alors vraiment totalement différent, qui est d'Alva, de Jim Harrison. C'est un roman qu'on ne peut pas arrêter, c'est-à-dire une fois qu'on a commencé la première ligne, on se trouve plongé dans un univers qui nous embarque complètement, on se retrouve comme ça, dans les grands territoires américains. Et alors, c'est un livre un peu fétiche, parce qu'il m'est arrivé souvent, soit dans les élèves que j'avais, je fais beaucoup aussi d'enseignement, soit sur les acteurs, soit avec les lycées, etc. Et il m'arrive de rencontrer des gens qui m'avouaient leur tristesse de ne pas arriver à lire. Je n'y arrive pas. Ça me tombe des mains, je ne sais pas. Et ce roman-là, je l'offre à ce moment-là, en disant, commence par ça et tu verras. Et en général, ça marche super bien. C'est-à-dire que les gens comprennent cette espèce de voyage que propose la lecture, et c'est une amorce pour lire autre chose. Donc ça, c'est mon livre cadeau pour les gens qui n'arrivent pas à lire. Et en cinquième position, c'est peut-être mon côté politique, engagé, je citerai le talon de fer de Jack London, qui est une métaphore très jolie, très simple, de comment s'organise le monde, comment certains prennent possession des choses au détriment des autres. C'est très simple, c'est très, j'allais dire, presque enfantin comme fable. Mais je trouve que c'est quelquefois un livre qui soulage les jeunes gens. On est à une époque où le monde se complexifie beaucoup, où on est noyé par des tas d'informations qu'on comprend de moins en moins. Enfin, l'économie qui prend une place absolument dingue. on a l'impression de ne parler que de ça, d'être dans un monde économique et purement économique. Et souvent, ça rend les jeunes gens très malheureux, voire dépressifs, parce qu'ils ont l'impression de ne rien saisir, de ne rien comprendre. Et le talon de fer est une façon de dire qu'il y a des mécanismes qui sont assez simples. Et du coup, les comprendre permet d'être moins impuissants. Merci.